Bonsoir, vous allez bien ? Bien et vous ? Pas vraiment, je suis en pleine rupture sentimentale Pas avec Elory Ah si, à cause de René John Roger Roger John Vous avez déjà oublié son prénom C'est fini, il m'a fait trop de mal J'arrive plus à lui pardonner La tristesse De quoi l'on nous parle ? Présenterons la bête, le carnaval des ombres Herji Elory Peux-tu nous le présenter ? Roger John et Elory Tu vois, t'es en train de me passer ta... Oui, donc c'est un auteur britannique Qui écrit principalement du policier Et du thriller Et donc il a été connu pour Seul le silence Sans plus connu Pour Mauvaise étoile que t'as adoré d'ailleurs Ça c'est culte Ce livre là, on va en faire une bibliothèque parfaite Il faut absolument le lire Ce roman est culte Pour Papillon de nuit Qui est pas mal Et également Vendetta Vendetta, un polar qui est excellent Oui, très Les anges de New York Moi j'ai aimé Papillon de nuit Il y a eu un premier couac Dans notre relation avec Herji Oui, avec les fantômes du passé je crois Les fantômes de Manhattan De Manhattan pardon, pas fou Qui était médiocre Médiocre Mais là ce soir ça a été la goutte d'eau Qui a fait déborder le vase Exactement Donc Le carnaval des ombres Le petit pitch s'il te plaît Le petit pitch Donc on est en 1958 Pardon Et on est dans un cirque ambulant On va suivre Michael Travis Travis Qui est un agent du FBI Et qui va être amené à enquêter Donc dans ce cirque pour meurtre Voilà Deux particularités La première c'est que dans ce cirque Il y a des monstres de foire En gros c'est des monstres Voilà On peut trouver quelqu'un avec cette doigt Et la deuxième On sent qu'il cache un petit quelque chose quand même Oui, oui Voilà Le cirque est pas mal intéressant en soi La deuxième c'est Michael Qui a eu une vie très très Une enfance Une enfance difficile Voilà Il a un gros passé Et toute la première partie du livre Donc c'est consacré à Michael Très bien Ton ressenti S'il te plaît Mon ressenti Oui Bon c'est un peu long Il y a 730 pages à peu près Et je pense qu'on aurait bien pu en faire que 400 Voilà On aurait été vachement mieux pris dans l'histoire Là c'est long et C'est pas forcément intéressant tout le temps C'est excessivement lent Excessivement long Voilà Exactement Et toi Après Bon ça restait Laurie Toi qu'as-tu pensé ? Alors Premier signe avant-coureur De la catastrophe Oui À venir On retourne et on voit comme genre Thriller Et Policier Policier Ça veut dire deux genres Alors déjà quand un éditeur n'arrive pas à différencier les deux C'est qu'il y a un souci Déjà De base Deuxième souci Bah 731 pages Qu'on peut comme tu as dit Résumer À 400 400 oui Ce serait bien C'est C'est trop long C'est trop lent Il ne se passe rien C'est que du blabla Il n'y a pas d'action Page 400 Il n'y a eu encore aucune avancée de l'enquête Oui l'enquête est très longue donc Je ne sais plus qui citait cette phrase Mais Elle dit En quelques mots Si tu n'arrives pas à rentrer dans l'intrigue Tu restes totalement à l'extérieur Et tout ce qu'on peut t'apporter Tu trouves ça ringard Bah moi c'est exactement ça Pourtant Elory pour moi c'était l'un des tout meilleurs C'était l'un des maîtres Et je pense que C'est un peu comme Lovenbrook C'est des écrivains qui sont capables De la perfection Comme de gros gros ratés Et voilà Et Elory Il écrit trop bien Et quand ce talent C'est à double tranchant Soit tu frôles la perfection Soit au contraire Tu tombes dans Tu frôles la poupelle C'est des développements Des pages et des pages De faits qui n'ont rien à voir Avec l'intrigue Et qui n'apportent rien C'est lourd C'est lent C'est quasiment illisible D'accord très bien Alors je vais aller peut-être un peu loin Dans ce que je vais dire Et puis déjà la vidéo est assez longue comme ça Pour moi il y a deux hypothèses Soit il naviguait à vue C'est à dire qu'il a commencé à écrire Il n'avait aucun développement Il n'a pas fait de plan Aucun objectif Sur la fin Soit ce n'est pas lui Qui a écrit ça Pourtant on reconnait quand même L'écriture d'Elory Mais le développement Rien que le personnage principal Est antipathique Il est froid Il n'a pas d'émotion Il n'a pas de sentiment Et un personnage antipathique Surtout le personnage principal Tu ne t'attaches pas Et donc tu ne rentres Ni dans les personnages Ni dans l'action Ni dans l'intrigue Ni dans les enjeux Pour moi c'est un naufrage littéraire Très bien Voilà Je veux que dire après ça Merci de tout Désolé Hergie Négatif mais respectueux Et puis Bon je lui pardonne Hergie On achètera le prochain quand même Voilà On l'attend C'est bien parce que c'est toi Hergie Merci Merci à vous Et puis Hergie Fais attention A bientôt A bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada